Le mec du week-end a pu rassembler tout ça. Qu'est-ce qui n'a pas abouti ? J'ai fait de la musique au Salt Black Day. J'ai fait de la planche à voile contre l'équipe nationale. J'ai fait du théâtre pendant sa brassine. J'étais assistant dans des événements de mode, dans des feuilletants. L'architecture au Salt j'ai décidé de délaisser un peu ma formation initiale et de partir vers la chose que j'aimais bien. La Fashion Week, ce sont mes débuts dans le secteur de la mode. J'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre. Après le tournage, j'ai fait du théâtre et j'ai fait du théâtre. 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 On a commencé à travailler. C'était en 2009 ? C'était en 2008. C'était en 2008. C'était en 2008. C'était en 2008. C'était en 2009. D'accord. D'accord. Je trouvais le monde de la mode. C'était passionnant. Tu pouvais être en contact avec des gens. Tu pouvais intervenir. Tu pouvais diriger. C'est un métier qui est très intéressant. C'était très intéressant. En tout cas, on a passé des heures et des heures. On a enchaîné un festival sur un autre festival. Et c'est ça, la force de la personne. Quand tu fais un truc, tu peux... Les graphistes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis motivé, passionné. Parce que c'est le moment ou jamais de faire ça. Je ne peux plus le faire. Tant que j'ai l'énergie de le faire, je le fais. Il y a eu suspens du magazine pendant une période parce que je voulais prendre du recul. Entre temps, tu as fondé ton magazine. C'était en fin 2013. C'était en octobre 2013. Donc, je voulais prendre du recul. Je voulais prendre du recul. Et manque de moyens. Franchement, c'était un manque de moyens. Parce que ça nécessitait beaucoup de charges. Donc, j'ai pris du recul pour voir où j'allais. Ce que je devais faire. J'ai été pris en charge d'une boîte de digital. qui ont conçu le site. Il a été lancé en juin 2015. Donc, et depuis juin 2015, j'ai réalisé un peu le recul en 2013. L'émotion que j'ai eue le soir de l'ouverture, c'était énorme. Parce que je ne pouvais même pas parler. Là où je voyais les gens, j'étais ému. Je voyais ce qui se passait. Et je voyais les retombées. Et les gens... Quand tu es en train, tu n'as pas de recul. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Et tu te rends compte, tu fais du 10 000 visiteurs par jour sur un site. Et tu n'as pas de recul. Tu ne fais pas de recul, mais tu n'as pas de recul. Et tu ne peux pas voir le site. Montassar, qui est le directeur général, je pense, de la Fashion Week, il n'a fait que me féliciter par rapport à ce que je faisais. On a choisi 4 plateformes avec lesquelles on veut travailler cette année. Dans un mag. Qu'en tant qu'un mag, je veux être différent. Tu proposes moi, pour que je puisse sortir du lot. Donc, je le fais à ma manière. Je prends en exclusivité la soirée d'ouverture. Je sponsorise la soirée d'ouverture. Je ne sais pas, fais ta soirée d'ouverture, mais n'implique pas la Fashion Week. Ok, je n'implique pas la Fashion Week. Et quand j'ai commencé à communiquer, j'ai démarché des sponsors, on a eu des sponsors plus que prévu pour la soirée. Donc, à chaque fois, nous avions l'avancement du projet. Il dit, je veux être dans cette soirée. EFF, EFF, You're my number one EFF.